Direction les Etats-Unis maintenant où 50 000 militants trumpistes attendent leur héros, Donald Trump se relevant, le poing en l'air, le visage ensanglanté après cette tentative d'assassinat manquée en Pennsylvanie samedi soir. C'est donc ce Donald Trump qui arrive à Milwaukee ce lundi, au premier jour de la Convention républicaine. La ville sous très haute surveillance accueillera 50 000 militants durant 4 jours au terme desquels Trump sera officiellement le candidat républicain à la Maison-Blanche. Aviv Afrid, vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 aux Etats-Unis. Trump sera donc désigné par des délégués venus de tout le pays. Oui, tout le centre-ville est placé sous le signe de la Convention. Au détour d'une rue, une personne habillée en oncle Sam passe et repasse en trottinette, faisant voler un drapeau américain. Les délégués, eux, se retrouvent dans des cafés et des hôtels de la ville avant de rejoindre le centre de Convention. Sandy Smith est ici pour la première fois. Cette déléguée est arrivée samedi de Caroline du Nord et elle ne cache pas son enthousiasme. C'est un immense honneur d'être américaine. C'est un honneur de représenter le parti républicain et de faire partie de la délégation de Caroline du Nord. Nous sommes très impatients de renommer Donald Trump comme président. A l'image de Sandy Smith, les délégués de Caroline du Nord se sont tous mis sur leur 31. Robe d'été à fines rayures blanches et bleues pour les femmes, veste en toile du même motif pour les hommes et pas question de se laisser abattre par la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Je pense que ça a vraiment unifié notre parti et je crois notre nation. Ici, c'est l'Amérique. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Unifier la nation, cela devrait être le thème du discours de Donald Trump qu'il prononcera ici jeudi. Merci. Aviva Frid, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.